Quel est mon livre préféré ? Je lis beaucoup, donc c'est toujours difficile de trouver le livre. Donc L majuscule, E majuscule. Je dirais que par rapport à la période où j'étais, où je suis, pendant que je lis le livre, chaque livre a un impact différent. Tu lis un livre qui était super intéressant à une certaine époque de ta vie, puis après tu lis trois ans plus tard, tu es là, je ne sais pas pourquoi j'ai autant accroché. Et inversement, des fois tu lis la première fois, ça ne te parle pas vraiment, mais tu le relis. Et c'est beaucoup plus parlant à ce moment-là. Mais je dirais celui qui a eu le plus, le plus gros impact. Je vais en donner plusieurs. Je vais prendre le premier, c'est un livre, un des tout premiers livres que j'ai lu, qui s'appelle The E-Myth. Le mythe, donc le entrepreneur myth. Le mythe de l'entrepreneur. Je ne sais pas s'il existe en français. En gros, le concept est très simple. C'est de trouver en fait quel genre d'entrepreneur vous êtes. Est-ce que vous êtes un technicien, un manager ? En gros, il y a trois rôles différents. Soit tu es le technicien, donc tu es très bon à faire les choses techniques en interne. Soit tu es le manager, un entrepreneur manager, donc qui aime gérer les équipes et puis faire autre chose, autre que la technique. Et puis, il y a un troisième rôle. Vous voyez que ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le livre finalement, c'est une introspection, enfin pousser une introspection à voir, OK, finalement, qui es-tu en tant qu'entrepreneur ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est très analytique ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est un très bon technicien ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est très bon à construire des équipes ? Et le meilleur exemple, c'est cet exemple que je donne toujours aussi, c'est de dire voilà, tu peux être un super boulanger, tu peux vraiment faire des super croissants, mais tu peux être archi nul à développer une boulangerie. Tu vois, c'est deux choses différentes. Et donc, dans ce qu'on fait dans le business, c'est ce que je dis toujours, vous pouvez être un super bon prestataire ou un créateur, un inventeur, mais vous pouvez être nullissime à faire connaître cette invention. Moi, je l'ai lu quand j'étais encore ado, donc c'était vraiment très… En fait, ce n'est pas vraiment que j'ai appris quelque chose, c'est plus que ça confirmait ce que je pensais ou dans le sport professionnel, c'est exactement pareil. Il faut savoir, il faut connaître ses limites. Et par exemple, certains entrepreneurs vont être très créatifs et c'est bien pour eux et d'autres vont être peu créatifs, mais des très bons promoteurs, marketeurs. Et donc, c'est juste de voir en fait dans quelle catégorie vous êtes. Et ce premier livre, je dirais que c'est un bon livre à lire pour se poser cette question de qui est-ce que je suis finalement ? Tu vois, est-ce que je suis plutôt un inventeur, un manager, un technicien ? Et vous ne pouvez pas être tout. Vous ne pouvez pas faire toutes ces choses. Et donc, la question qui vient après ça, c'est vous devez trouver quelqu'un d'autre qui puisse vous complémenter ou bien avoir des équipes qui puissent vous complémenter. Donc, voilà pour ça. Je dirais ça comme premier livre en fait. Ça ne sert à rien de donner une liste de 45 livres. Ça, c'est un bon premier livre à lire pour ceux qui démarrent une activité. Et c'est un bon livre à relire même pour les entrepreneurs chevronnés qui font ça parce qu'il y a plein de petites problématiques que vous pourrez retrouver. Et c'est un bon livre.